Alexei Pouchkov, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir interagir sur une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On est sur Internet, nous sommes en live, en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alexis, ou bien Alexei en russe Pouchkov, je suis membre du Sénat à la Chambre supérieure du Parlement russe. Pendant cinq ans, j'ai été président de la Commission des affaires internationales dans la Chambre inférieure, la Douma. Je suis depuis deux ans au Sénat et je suis président de la Commission pour les informations et les médias. Vous avez un background de journaliste ? De diplomate, d'historien et ensuite de journaliste, c'est vrai. Vous avez un show télé ? Oui, j'ai un show télé qui dure depuis 20 ans déjà. Il a commencé, je l'ai lancé en 1998 et il a survécu, enfin trois présidents. Il a survécu à un grand changement en Russie qui s'est opéré dans les années 2000. Il est toujours numéro un par la côte de popularité sur la chaîne où il est diffusé. C'est la troisième chaîne de la télévision nationale qui s'appelle TV Centre. Et c'est un programme qui est devenu un élément, je dirais, indispensable de l'information politique et surtout de l'analyse politique à la télévision russe. Donc, j'ai une audience très stable, très importante et très qualifiée. Ce sont des gens qui s'intéressent à la politique, ce sont des professionnels, mais aussi des citoyens qui font autre chose, mais qui pensent que la politique est importante et qu'il faut y comprendre mieux. Et donc, c'est mon audience et elle ne change pas. Elle grimpe un peu parfois, mais elle ne descend jamais. On a intitulé notre interview « Le futur du monde, la nouvelle menace russe ». Pourquoi on parle de cette menace russe, surtout en Occident ? Je pense que l'Occident est en crise de nerfs. Et cette crise de nerfs est produite par le changement des rapports de force à l'échelle internationale. C'est que l'Occident s'est accoutumé de se voir un leader incontesté du monde contemporain. Et c'était le cas pendant plusieurs centenaires, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que le monde change. Le monde change. Et quand, en 1991, un philosophe américain, Francis Fukuyama, a fait un article provocateur... Sur la fin ? Oui, il a posé cette question, oui, la fin de l'histoire. Et tout le monde s'est mis à réfléchir. Est-ce que la fin de l'histoire est possible ? Est-ce que ça peut arriver ? Est-ce qu'un modèle politique, social et économique peut s'établir pour des centenaires à venir ? Et on est venu à la conclusion, je pense que c'est un consensus international, que l'histoire ne finit jamais. Et qu'un modèle peut exister pendant un certain bout de temps, et puis il s'effondre. Et il y a quelque chose qui vient à sa place. Écoutez, l'Empire romain, il se considérait éternel. Il a duré 500 ans, c'est tout de même important. Je pense que le modèle néolibéral ne durera pas jusqu'à 500 ans. Parlons du modèle néolibéral américain. Vous le définissiez comme une religion ? Il a commencé comme un modèle de fonctionnement économique. Puis Margaret Thatcher a prononcé cette phrase fameuse, il ne faut pas seulement changer l'économie, il faut changer l'esprit de l'homme. Et donc d'en faire un consommateur. Un homme qui va consommer. Et ça va faire bouger et marcher l'économie de marché. Éternellement. Comme une perpétum mobilée. Et je pense que l'esprit, l'âme de beaucoup de citoyens du monde a été changée par la propagande de consommation. C'est ce qu'on appelle chez nous en Russie la culture chopard. Quand les gens veulent toujours plus. Et toujours plus, des choses plus luxueuses. Vous voyez ce qui se passe en Chine, par exemple. La Chine devient le royaume de la consommation. Et les gens achètent les grandes marques surtout. Les marques qui sont très médiatisées. Et qui sont le symbole de luxe. Et donc je pense que cette idéologie a eu du succès. Elle a aussi contribué à créer une classe moyenne assez importante en Europe. Mais aussi dans les pays d'Asie. Les pays de l'Amérique latine. Mais il y a un terme à tout. Et je pense qu'aujourd'hui, le modèle néolibéral, il ne fonctionne plus comme on l'entendait qu'il ne va fonctionner. Donc sans crise, c'est quelque chose de perpétuel. Et la crise de 2008-2009, cette grande crise financière, a démontré qu'on ne peut pas faire toujours de l'argent sans être puni pour ça. Et il y a toujours un prix. Un prix à n'importe quoi. Et il y a un prix au fonctionnement de ce modèle. Et ces crises vont se répéter. Il y aura des victimes. Et une grande partie de la population ne va pas faire partie de ce royaume de consommation. Ils vont être poussés à l'écart. Et voilà, on voit déjà ça. C'est que ce modèle ne fonctionne pas d'une manière efficace. On voit ça en Italie, on voit ça en France, on voit ça en Allemagne même, qui est un pays assez aisé. On voit ça aux États-Unis, parce que M. Trump a été choisi par ceux qui n'ont pas profité du modèle néolibéral. Ils sont les perdants. Et donc, ils ont voté un outsider comme M. Trump, qui n'appartient pas à l'élite libérale traditionnelle américaine. Ce qui rend assez difficile de combattre ce modèle néolibéral, c'est que justement, c'est devenu une religion. Ça a commencé comme une idéologie et c'est devenu une religion. Ça s'est marié au politiquement correct. Et on a établi un certain nombre de maximes qu'on ne peut pas transcender. Autrement, vous vous êtes stigmatisé, vous vous êtes attaqué immédiatement. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Comme quoi ? Comme, par exemple, je peux vous donner un exemple. Par exemple, l'Union européenne critique la Hongrie pour la raison que, dans la constitution hongroise, il y a une phrase qui dit que le mariage, c'est une union entre un homme et une femme. Et donc, l'idéologie et la religion néolibérales insistent que le mariage, c'est une union entre deux êtres humains. Il y a une différence tout de même là. Et donc, je dirais qu'en Allemagne, par exemple, insister que le mariage, c'est une union entre un homme et une femme, c'est déjà transgresser un peu les limites du politiquement correct. On ne peut pas dire, par exemple, que l'Europe ne peut pas recevoir un nombre indéfini de ressortissants de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Si vous le faites d'une manière appuyée, vous allez être critiqué, on va vous dire que vous êtes raciste, et ainsi de suite. Donc, il y a un nombre de choses qui sont interdites à dire. Quand cette élite libérale internationale définit son attitude envers un certain phénomène, tout le monde doit le suivre. Vous voyez ? Kadhafi, c'est un monstre. Assad, c'est un tueur. Et ainsi de suite. Il doit y avoir une démocratie en Syrie. Pour une certaine raison, il ne doit pas y avoir de démocratie en Arabie Saoudite. Donc, il y a beaucoup de contradictions dans cette religion. Mais les gens ont cessé de réfléchir sur ça. Parce qu'une religion, c'est une question de croyance, ce n'est pas une question d'intelligence. Les gens croient en quelque chose. Et donc, on leur suggère à quoi croire. Ils définissent. Et justement, on revient à la question, pourquoi la Russie est tellement attaquée ? Pourquoi on parle de la menace russe ? Mais c'est parce que les journaux écrivent qu'il faut avoir peur de la Russie. C'est parce que les leaders politiques européens, américains disent qu'il faut avoir peur de la Russie. Mais remarquez que la Russie n'a attaqué aucun des pays de l'Union Européenne. Alors, je vous coupe. Premier cas de figure, la ferme de trolls russe de Saint-Pétersbourg. Pour vous, c'est quoi ? Pour moi, c'est une chose assez douteuse. Parce que ça a été déclaré par la commission de M. Muller. Je pense qu'il y a 12 ou 15 noms qui ont été énumérés. Écoutez, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y avait pas de 12 ou 15 personnes qui n'ont pas joué au jeu dans les réseaux sociaux. On parle de 4 000 m² qui viennent de passer à 14 000. Il y a un rapport de l'armée française et du CAPS qui cite le fait que cette usine à trolls vient de s'agrandir. Écoutez, je connais les données de Facebook parce qu'elles ont été fournies par M. Zuckerberg à la commission de renseignement au Sénat américain. Et il a confirmé que le volume de cette participation des trolls russes au trafic dans les réseaux sociaux aux Etats-Unis était de 0,0004% du volume total de Facebook par jour. Alors avec ça, vous voulez me dire qu'avec ces 0,0004%, on peut influencer une élection américaine ? Je ne trouve pas ça sérieux. La position du gouvernement russe face à ce type, je mets des guillemets, d'entreprise, d'astro-turfing, de modification de perception de l'opinion publique, quelle position a le gouvernement russe quand il regarde cette entreprise ? Il laisse faire ? Il a un regard bienveillant ? Est-ce que c'est connecté au gouvernement russe ? Est-ce que vous avez eu des échos ? Je représente la branche législative. Donc je ne suis pas dans l'exécutif et je ne peux pas vous donner la position du gouvernement russe. Vous avez été député. Mais je le suis toujours. Je suis sénateur, mais je ne fais pas partie de l'exécutif. Donc le gouvernement, c'est l'exécutif. Le gouvernement a commenté brièvement toute cette histoire. Et la logique des commentaires de M. Poutine, c'était qu'on ne peut pas répondre pour les activités personnelles des gens qui veulent faire partie aux réseaux sociaux à l'échelle internationale. Pas plus, pas moins ? Je pense que les réseaux sociaux fournissent une plateforme idéale pour essayer d'influencer les mentalités. Nous savons qu'il y a des personnes qui participent aux tentatives d'influencer les mentalités en Russie, en Chine, et ainsi de suite. Je pense que c'est un jeu international. Je pense que c'est comme quand on parle, quand l'Amérique attaque l'Irak et la Libye, elle parle d'agression russe, vous voyez ? Donc nous sommes accusés des choses qui sont faites par les autres, faites dans des volumes beaucoup plus importants. Et donc je pense que c'est un terrain où il faut peut-être établir les règles du jeu, comme dans le cyber warfare, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, Poutine a proposé à Donald Trump d'établir un groupe de travail sur le cyber warfare, sur la cyberguerre, pour établir des règles du jeu, parce qu'il n'y en a pas. Et c'est vrai qu'avec des instruments de cyberguerre, on peut vraiment provoquer des crises d'électricité, débrancher des centrales électriques, en fait, tout le système d'infrastructure qui existe dans les pays. Et donc il faut se mettre autour d'une table et en parler. Et Trump a dit d'accord, c'était à Hambourg, en 2018, pendant leur première rencontre. Et puis il est venu aux États-Unis, et il a été attaqué par la presse américaine et par les congressmen et les sénateurs américains, qui lui disaient, « Mais écoutez, comment vous voulez faire un groupe de travail avec l'ennemi, les gens qui nous attaquent au niveau du cyber ? » Et Trump a dit une phrase tout à fait fantastique, une phrase trumpienne. Il a dit, « Le fait que j'ai donné mon accord pour la création de ce groupe ne veut pas dire que ça va se passer. » Donc voilà, c'est un peu... On est là, quand on parle du dialogue avec les Américains sur cette question, mais à vrai dire, ce n'est pas seulement les Américains qui y participent, ou les Britanniques. Voilà, maintenant, ils ont fait des déclarations qui ont des capacités à produire des catastrophes dans l'infrastructure russe, parce qu'ils ont des capacités de cyber-guerre. Eux aussi, mais je pense que les Chinois ont aussi des capacités. Je pense que même les Coréens du Nord ont des capacités. Les Iraniens, je pense qu'ils sont assez intelligents pour avoir des capacités de faire ça. Et donc, c'est un domaine qui doit être réglé. On a l'ONU qui règle les questions de l'utilisation des forces militaires, par exemple, ou les questions d'intégrité territoriale, et ainsi de suite. Mais ça, ce sont les problèmes du XXe siècle. Il y a des problèmes du XXIe siècle qu'il faut régler. Et donc, la cyber-war, la cyber-guerre, c'est un de ces problèmes. Et donc, je pense qu'à la fin des fins, tout le monde va être obligé à établir des règles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit « Ah, voilà, les Russes font ça, les Russes font ça », et qu'est-ce que font les Américains ? Qu'est-ce que font les Français ? Qu'est-ce que font les Britanniques ? Qu'est-ce que font les Iraniens ? Qu'est-ce que font les Japonais, les Coréens du Nord, du Sud ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et c'est justement ça. Est-ce que la Russie doit s'abstenir de faire les choses qui sont faites par presque toutes les grandes puissances ou les puissances qui sont technologiquement avancées. Et donc, je pense qu'il faut en discuter, pas seulement menacer la Russie et accuser la Russie. Vous connaissez la cathédrale de Salisbury ? Oui, j'en ai entendu parler récemment beaucoup. On creuse un peu ? Écoutez, je ne suis pas des services secrets, donc je ne peux pas dire plus que ça ne l'était dans les... Quelle a été votre perception quand vous avez vu... Nous, on leur a donné un surnom, Tic et Tac. Oui. Faire un petit voyage autour de l'affaire Skripal. Ça m'a paru assez étrange. Mais de l'autre côté, encore une fois, il faut voir les deux côtés de la peinture. D'autre côté, ce qui me paraît très étrange, c'est que depuis une année presque, on ne voit pas ni M. Skripal, ni sa fille, qui pourraient faire une déclaration qui ne serait pas transmise à travers le Scotland Yard ou les gens qui les entourent et qui appartiennent évidemment aux services spéciaux britanniques. On ne laisse pas Yulia Skripal partir en Russie bien qu'elle a dit pendant une conversation téléphonique à sa sœur qu'elle voudrait revenir. On n'a pas de nouvelles de M. Skripal. Qu'est-ce qui se passe avec M. Skripal ? On ne sait pas. Ils ne disent pas qu'il est mort. Ils ne disent pas qu'il est vivant. Pourquoi on ne le montre pas au monde ? Si les Britanniques étaient si sûrs que c'est une opération russe, je pense que ça aurait été un coup assez fort de montrer les deux victimes supposées qu'ils disent des choses sur scène. Mais elles sont silencieuses. Ce fameux Novichok, qui peut envoyer en l'air toute une ville, s'il est utilisé dans certaines quantités, il n'a tué personne, presque, à part une dame qui, paraît-il, a trouvé un flacon, un parfum de Nina Ricci, d'ailleurs qui était enveloppé en plastique. Donc il était, il est fait d'une manière professionnelle, et son ami, il a ouvert ce plastique, il a pris ce flacon, il a donné à madame, madame s'est fait passer le parfum, elle en est morte, quatre mois après cette histoire de Skripal, et vous savez que le Novichok, c'est une arme chimique binaire, qu'il faut mélanger dans des conditions de laboratoire, et qui ne tient pas longtemps, justement, des arbres binaires, ils n'ont pas une longue période de conservation, alors après quatre mois, ce Novichok serait décomposé, même dans un flacon. Et donc, ça me parait extrêmement étrange. Mais on pose beaucoup de questions à Russie, mais personne ne pose des questions aux Anglais. Et quand j'ai parlé aux hommes politiques allemands, français, qu'ils disent, nous croyons, nous croyons madame Theresa May, mais deux tiers de la nation britannique ne croient pas ou plus madame Theresa May sur les autres questions. Pourquoi est-ce qu'il y a cette profession de foi envers ce que dit madame Theresa May, sans preuves, sans rien du tout ? Le président tchèque, Miloš Zeman, a dit, mais écoutez, le Novichok on l'a fait en Tchécoslovaquie, il y a une certaine période, oui, il a fait cette déclaration. Puis il a dit, mais je veux des preuves, pas seulement des déclarations, que ce sont les Russes qui ont fait ça. Donc, c'est une histoire extrêmement, à mon avis, extrêmement nébuleuse, où les Britanniques ne disent rien, ils accusent, ils vous fournissent des pages dans les médias britanniques, le Times, le Sun, dans les grands journaux britanniques, que c'est un attentat russe, que ce sont des Russes qui ont fait ça. Mais ce qui se passe du côté britannique n'est jamais expliqué. Et il y a un nombre de questions à laquelle on n'a pas reçu de réponse. Et donc, je ne pense pas que je puisse en dire plus. Quel type de questions ? Mais, comme j'ai dit, comment ce Novichok n'a pas réussi à tuer deux personnes s'il a été appliqué contre ces deux personnes ? Pourquoi est-ce qu'on les a trouvés sur une banquette, quelque part, à Salisbury, après qu'ils ont visité un restaurant, sans conscience, mais ils n'étaient pas morts. Tandis que Novichok, c'est très nocif. C'est très nocif en tant qu'arme chimique. C'est une arme militaire. Et donc, ils n'en sont pas morts. Puis, l'ami de la dame qui est morte, il n'en est pas mort. Puis, il y a eu un policier qui était, paraît-il, contaminé. À bout de quatre jours, il était déjà guéri, sain et sauf. Et il a dit qu'il avait des sensations désagréables dans le nez et dans les yeux. Mais écoutez, mais ce n'est pas sérieux. Parce qu'une arme chimique binaire, ça ne vous fait pas des sensations désagréables dans le nez et dans les yeux. C'est une arme neuro-paralytique. La personne, elle tombe, elle cesse de fonctionner. C'est tout. C'est court. On ne peut pas sauver d'une application de Novichok une personne si l'aide ne vient pas dans les dix minutes après l'exposition. Et donc, et voilà, je peux vous donner encore une dizaine de questions sur ça. Et les Britanniques, ils n'offrent pas de questions. Ils nous posent des questions. Mais ils n'offrent pas de questions. Et on dit, d'accord, écoutez, on voudrait tout de même avoir accès. Ce sont les... Par exemple, sa fille, elle est citoyenne de la Russie. On aurait droit à la voir, au moins au niveau consulaire. Elle est cachée quelque part. Où est-elle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, c'est une histoire vraiment extrêmement vague. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui connaissent la vérité. Et moi, je n'appartiens pas à leur nom. L'Arabie Saoudite, est-ce que c'est un partenaire fiable ? Est-ce qu'il faut le considérer comme un partenaire ? Est-ce qu'il faut le considérer comme un État renégat ? Est-ce que cette théocratie n'est pas contre-productive en tant que partenaire ? Mais c'est une question que je devrais poser probablement aux pays occidentaux parce que l'Arabie Saoudite a été toujours le meilleur ami des pays démocratiques de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis, de la plus grande démocratie du monde. Comme vous le savez, les États-Unis, elle s'est fait le plus grand ami de la plus grande dictature du monde. Et je ne sais pas ce que je peux vous dire parce qu'à vrai dire, nos relations avec l'Arabie Saoudite, bien que nous avons bien sûr des relations diplomatiques, mais des relations plus approfondies ont démarré il y a une année ou deux seulement quand le roi de l'Arabie Saoudite a visité Moscou, a rencontré M. Poutine. Je pense qu'il était motivé par la nouvelle faiblesse des États-Unis au Moyen-Orient. Il a vu que les États-Unis ne sont pas capables de renverser le courant des choses en Syrie. Il a vu que les Américains sont en crise permanente dans leur politique dans cette région. Je ne pense pas que les Saoudiens ont beaucoup aimé la transfusion de l'ambassade américaine à Jérusalem et la reconnaissance de Jérusalem par les États-Unis en tant que capitale d'Israël parce que ça va à l'encontre de toutes les croyances et de toutes les positions des pays musulmans. Et donc, ils ont décidé de ne plus mettre tous les œufs dans un panier et de venir à Moscou et de voir ce qu'on peut faire avec Moscou. Mon opinion personnelle, c'est que dans le domaine, par exemple, pétrolier, oui, je pense qu'on peut se fier à l'Arabie Saoudite. Ils ont une grande tradition de participer au marché international. Ils sont membres de l'OPEC, cette organisation de l'OPEC, cette organisation des pays pétroliers. Là aussi, ils n'ont fait pas partie, non ? Non, mais on a des pourparlers avec l'Arabie Saoudite. On se met d'accord sur les volumes d'extraction du pétrole, sur les questions de règlement de prix pour que les prix ne s'envolent pas très haut, ne tombent pas trop bas. Et en tant que partenaire commercial et dans le domaine pétrolier, je pense que les Saoudiens sont tout à fait fiables. y compris sur leur déclaration de réserve. Vous faites confiance dans les déclarations ? Écoutez, je ne fais jamais confiance, mais je considère, j'analyse les tendances. Et si je vois que pendant 30, 40, 50 années, l'Arabie Saoudite a rempli ces obligations dans le domaine du pétrole ou sur les contrats économiques, alors je dis que oui, c'est un pays fiable. Mais quand je regarde la politique de l'Arabie Saoudite, par exemple, envers la Syrie, alors là, j'ai beaucoup de questions. Parce que je ne suis pas sûr que le meilleur moyen de résoudre la question syrienne, c'est de soutenir Jabhat al-Nusra, les anciens d'Al-Qaïda et toutes ces organisations radicales islamistes qui fonctionnent en Syrie et qui d'ailleurs constituent un problème et lancent un défi à un régime laïque. Parce que le régime de M. Assad, c'est un régime laïque. Et ils veulent faire revenir la Syrie au Moyen-Âge. Ça, c'est absolument évident. Et donc, là, je ne suis absolument pas d'accord avec la politique de l'Arabie Saoudite. Donc, on est d'accord de gérer les questions pétrolières avec elle, mais on est en désaccord sur plusieurs éléments de la crise syrienne, par exemple. Et aussi, je me pose la question quand on me dit que les États-Unis, par exemple, ou bien l'Allemagne, ou bien la France, voudraient établir une démocratie en Syrie. Et je lui dis, ah oui, c'est très joli, ça. Et puis, j'entends qu'ils vont le faire avec l'aide de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et je me demande, et je me demande, comment est-ce qu'on peut établir une démocratie avec l'aide des royaumes qui sont autoritaires, par définition. Et je pense qu'on ne peut pas établir une démocratie. Donc, c'est faux. Le but, ce n'est pas d'établir une démocratie, mais de renverser M. Assad et de placer quelqu'un qui serait probablement proche de l'Arabie Saoudite et peut-être de ses amis occidentaux. Mais ça, c'est une autre question. Vous voulez changer un régime pour avoir votre type à Damas. C'est une chose. Mais ne parlez dans ce cas-là de démocratie. C'est l'emballage, le papier cadeau qu'on vend aux populations civiles ? C'est justement, j'en ai parlé de l'économie de consommation. Maintenant, il y a une politique de consommation aussi. Dans le domaine politique, on vend des concepts et des faux concepts et des fake news. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons inventé la conception de fake news. C'est Donald Trump. Ce qui est assez intéressant parce que c'est lui qui a dit que les grands médias américains sont en train de produire des fake news. Et je suis d'accord avec lui. Là, il a complètement raison. Il y a eu énormément de fake news sur lui-même, par exemple. Il y a énormément de fake news sur la Russie. Il y a beaucoup de fake news. Il y a comme fake news la Golden Shower à Moscou ou des choses comme ça ? Voilà, voilà, voilà. Oui, à Moscou, il a... Ah, c'est New York Times qu'il a écrit à la base d'un rapport d'un ancien agent spécial des services britanniques qui après a disparu pour trois mois et puis il a dit que son rapport n'était pas confirmé. C'est une information qu'il ne peut pas confirmer. Mais la New York Times l'a appris immédiatement parce qu'aujourd'hui, la New York Times, elle n'écrit pas ce qui se passe. Elle publie des choses qui sont en train de suivre une certaine ligne politique. politique. Le but, c'est de produire un résultat politique. Ce n'est pas d'informer les gens. Et donc, le but, c'était de stigmatiser M. Trump et de dire que, voilà, il est venu à Moscou, il a pris des prostituées russes, il est allé dans l'hôtel où M. Obama s'est... a séjourné pendant un certain temps à Moscou. Il a pris le même numéro et il a désacralisé le lit où M. Obama, le grand libéral, était avec les prostituées. Non, mais écoutez, c'est quoi ça ? Et c'est dans le New York Times. Et c'est la presse jaune, non ? C'est même pas la presse. C'est quelque chose d'autre. C'est la poubelle. Mais c'est la poubelle parce qu'il n'y a aucune preuve que ça a été fait. Et d'ailleurs, la New York Times n'a plus repris ce thème. Il y avait des trucs pareils à la CNN, puis ils ont démenti, ils ont dit oui, nous avons fait une faute. Et donc, tous les grands médias américains, ils ont tombé dans ce piège de fake news à force d'être partisans. Une presse partisane, une presse qui préconise un but politique. Elle n'informe pas, elle choisit qu'est-ce qu'elle doit écrire pour atteindre un but politique, renverser M. Trump ou créer des conditions pour son impeachment. Je ne suis pas un très grand sympathisant de M. Trump, mais je dois dire que oui, il y a des fake news qui sont dirigés contre lui. Il y a des fake news qui sont dirigés contre la Russie. Et nous vivons aujourd'hui dans le monde où l'information est devenue à 50% une information fausse. En France, on a fait une loi pour les fake news. Oui. Vous avez un avis dessus ? Vous voulez commenter ? On n'a pas de loi sur les fake news en Russie. Vous avez la liberté de la presse en Russie ou pas ? Écoutez, la liberté, c'est une notion très relative, je dirais. Mais on n'a pas de loi sur les fake news en Russie. Par contre, on a des lois contre la calomnie. Vous ne pouvez pas écrire des choses sur une personne comme ça sans avoir rien derrière. Cette personne peut aller à la cour et vous demander une compensation. Et donc, cette loi de calomnie, elle limite un peu la presse, bien sûr, dans les attaques personnelles, je dirais. mais on n'a pas de loi contre les fake news pour le moment au moins. Je pense que toutes les lois qui limitent l'expression de la presse ont tendance à devenir de la censure. Je vais me limiter à ça. C'est pour les Français de décider s'ils ont besoin de cette loi sur les fake news ou non. Je ne suis pas spécialiste de l'information française. Je suis plutôt spécialiste des médias russes. Mais si vous pensez que les fake news menacent, constituent une menace informationnelle pour la France, c'est à vous de décider si vous en avez besoin. Mais je sais que cette loi est beaucoup critiquée en France même. Il y a de la censure en Russie, dans les médias. Est-ce qu'il y a de la censure et de l'auto-censure ? Il y a des traditions, je dirais. Il y a des traditions. Par exemple, en Russie, on n'a pas la même conception par exemple que la presse américaine envers... Vous pouvez être en désaccord avec le président. Et il y a des radios, il y a des stations de télévision. Des exemples des noms ? Oui, les échos de Moscou par exemple, la téléstation Docht en France, c'est La Pluie. La Pluie. Il y a des journaux comme la Gazette indépendante, Nisavissime Gazette. Il y a Nouvelle Gazette, c'est la Nouvelle Gazette. Bon, et aussi des régionaux et aussi dans les réseaux sociaux. Il y a énormément de sites qui attaquent M. Poutine et ainsi de suite. Mais on a une loi qui défend la personnalité du président. vous pouvez l'attaquer pour sa politique, le critiquer pour ça ou ça ou ça, mais vous ne pouvez pas attaquer sa personnalité d'une manière abjecte comme c'est fait dans la presse britannique par exemple ou dans la presse américaine. Donc il y a certains éléments que la presse ne peut pas se permettre mais il n'y a pas de censure formelle. Il n'y a pas d'institution qui censure la presse. Il n'y a pas de ministère de l'information. Voilà, par exemple. Voilà, il y a le ministère des communications mais il n'y a pas de ministère de l'information qui jouerait un rôle comme dans le roman d'Orwell de 1984 qui dit ce qu'il faut écrire, ce qu'il ne faut pas écrire. Ça n'existe pas. On parle souvent de la Russie en France et dans les pays occidentaux comme quoi c'est un pays qui est très compliqué pour les journalistes qui a des journalistes qui sont assassinés, qui ont des accidents, qui tombent de balcon, des choses comme ça. La Russie ? Oui. Je ne me rappelle pas que quelqu'un soit tombé du balcon, c'était en Ukraine. Ce qui est curieux c'est que oui, ça arrive et il y a eu une journaliste très connue qui a été tuée il y a une douzaine d'années, Madame Politkovskaya. Mais je dois vous dire que le pays numéro un en Europe par le nombre de journalistes qui ont souffert ou bien péri à cause de leur activité professionnelle, c'est l'Ukraine. Mais ça, vous ne le lirez jamais dans la presse française ou dans la presse occidentale parce que l'Ukraine, l'Ukraine, c'est l'enfant terrible aujourd'hui mais l'enfant tout de même. Le régime ukrainien c'est l'enfant terrible de l'Union Européenne et des Etats-Unis. C'est une question de géopolitique. Ils ont choisi l'Ukraine et ils ont décidé de soutenir l'Ukraine contre la Russie et donc tout ce qui se passe en Ukraine, les mouvements nazis par exemple. Les Vos Bouddhas ce cas très connu quand une cinquantaine de personnes ont été brûlées à vif à Odessa le 2 mai et étranglées aussi et tuées à Odessa le 2 mai 2114. On nous a dit enfin j'ai lu dans la presse occidentale c'est un accident quelque chose non mais ils étaient brûlés c'était prémédité c'était préparé ils ont été brûlés à vif et le Conseil de l'Europe s'est intéressé à cette question mais le gouvernement ukrainien n'a jamais donné de réponse et même le Conseil de l'Europe a dit que c'était une enquête qui n'a pas été vraiment conduite d'une manière improfessionnelle et donc quand je vois que la Russie est critiquée pour des choses oui qui sont arrivées en Russie c'est vrai certaines d'entre elles sont réelles mais puis que l'Ukraine excède ça il y a beaucoup plus de cas de journalistes tués ou de gens brûlés et là la presse passe à côté en disant mais non c'est un petit excès de certains petits groupuscules de radicaux mais c'est pas le cas c'est qu'en Ukraine le président ukrainien par exemple fait une photo avec les militaires ukrainiens et un d'eux a un signe de SS sur sa forme militaire mais personne n'en parle c'est normal le président ukrainien peut être sur une photo avec un type qui arbore une insigne SS c'est normal bon ça va ça va il y a des organisations qui font le Zikrail qui chantent des chansons que Hitler et notre père a tous bon ça passe c'est normal quoi c'est l'Ukraine tout de même c'est notre ami c'est notre grand allié géopolitique contre la Russie en Russie vous n'allez jamais trouver ça cette démonstration de nazisme absolument ouverte que vous trouvez en Ukraine et c'est seulement récemment il y a quelques journaux qui ont commencé à dire que oui tout de même il y a des organisations nazies en Ukraine et donc je pense que la raison c'est géopolitique c'est comme dans le cas de l'Arabie Saoudite la Russie a été sanctionnée pour être soupçonnée d'avoir utilisé une arme chimique contre monsieur Skripal qui n'en est pas mort et sa fille qui maintenant enfin ce que je vois à la télévision quand il apparaît du côté britannique elle est tout à fait saine il n'y a pas de problème et monsieur Khashoggi est tué dans le consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul mais il n'y a pas une seule sanction impliquée par les pays occidentaux parce que je ne parle pas qui a donné l'ordre je ne sais pas mais le pays a reconnu que oui c'est des personnalités officielles qui sont impliquées dans ce meurtre est-ce qu'il y a une seule sanction par la France par la Grande-Bretagne il n'y a rien du tout il y a des déclarations mais ça ne vaut pas grand chose et donc voilà vous me demandez pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'Ukraine pourquoi est-ce qu'on ne applique pas des sanctions contre l'Arabie Saoudite c'est la même question que je peux vous poser vous pensez que la diplomatie française c'est une diplomatie d'opportuniste ? écoutez je suis mal placé pour donner des définitions de la diplomatie française je pense que la diplomatie française a de très bonnes traditions parce que la France c'est un pays qui a déterminé la politique en Europe pendant des des centaines d'années depuis je ne sais plus depuis Saint-Louis je pense ou même peut-être avant depuis les croisades donc c'est un grand pays c'est un pays important c'est un pays qui joue un très grand rôle dans un très grand rôle dans l'Union Européenne puis vous avez eu De Gaulle c'est un pays qui a défendu sa souveraineté qui a été vainqueur dans la Deuxième Guerre mondiale donc je pense que les diplomates français sont très professionnels au moins ceux que j'ai connus et j'en ai connus quelques-uns Pierre Morel par exemple votre ambassadeur à Moscou Sylvie Berman qui est ambassadeur aujourd'hui l'ancien ambassadeur qui a été maintenant envoyé à Pékin le nom ne revient plus mais M. Blanche Maison qui était ambassadeur que j'ai vu hier pendant ma présentation au centre culturel russe enfin tous les ambassadeurs français que j'ai connus sont des gens vraiment professionnels vous avez connu Jacques Andréani ? non non mais j'ai connu des diplomates français comme je dis j'en connais aujourd'hui je pense que la France joue d'après les règles qui ont été choisies par ses dirigeants et les règles c'est que la France est membre de l'OTAN la France est membre de l'Union Européenne donc une certaine partie des des fonctions nationales ont été relégées à Bruxelles c'est Bruxelles qui décide sur certaines questions la France doit être solidaire avec ses alliés occidentaux par exemple la France n'a pas fait un grand cas de l'affaire Skripal mais elle a soutenu Angleterre et là je pense elle a renvoyé deux ou quatre diplomates russes en tant que mesure de répression donc la France joue dans dans ce cadre qui a été choisi par les présidents français écoutez De Gaulle a renvoyé l'OTAN de Paris c'est pour ça qu'il est à Bruxelles il est sorti de l'administration de l'organisation militaire de l'OTAN en 1963 et 1966 Sarkozy nous l'a fait réintégrer Sarkozy a fait revenir la France c'est un choix français c'est aux français de décider mais je pense que la diplomatie française elle suit cette ligne qui est définie par les présidents qui sont élus légalement par la population française donc j'ai pas grand chose à dire sur ça On a une question de notre équipe notre équipe a essayé plusieurs fois et en vain d'inviter le Quai d'Orsay l'ambassade américaine l'ambassade de Suède et d'autres ils ont tous décliné est-ce que pour vous vous avez un début d'explication est-ce qu'ils ont peur de porter leur discours en direct franc Vous me demanderez pourquoi ils refusent l'invitation d'un média français écoutez c'est pas à moi de poser cette question c'est à vous de poser cette question au Quai d'Orsay parce que je peux vous dire je ne sais pas je ne sais pas pourquoi elle décline je sais que le ministère des affaires étrangères russe est très 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 copain avec la presse russe ça je peux vous dire en coup sûr ils font énormément de briefing monsieur Lavrov est toujours à la télévision il est toujours dans les journaux ils font des conférences de presse régulièrement donc on n'a pas ce problème là On les a contactés deux fois de suite et leur temps de réponse c'est 18h et en français 18h et en français écoutez là je ne peux rien dire je ne travaillais pas au Quai d'Orsay Là je parle de votre ministère des affaires étrangères russe Ah vous parlez du ministère des affaires russe On les a contactés en 18h ils répondent et ils répondent en français Ah écoutez alors là ça je ne peux pas vous dire je ne peux pas répondre de toutes les réactions du ministère des affaires étrangères russe sur les demandes d'interviews Je pense que le ministre il est un peu submergé par ses demandes donc il fait un nombre d'interviews à l'étranger mais je ne pense pas qu'il peut répondre à toutes les demandes Vous inquiétez pas il répond très rapidement il n'y a pas de problème On va revenir sur la Syrie et sur la Libye Est-ce que vous pensez que la Libye c'est la plus grosse erreur française depuis les dix dernières années ? Je pense que la Libye c'est une des grandes erreurs de l'OTAN surtout parce que c'était une décision collective c'est pas seulement la France mais la Grande-Brotagne qui a pris aussi cette décision avec les Etats-Unis avec l'Italie donc c'est une opération commune de l'OTAN Je pense que ce qui était absolument ignoré c'est que Kadhafi quoi qu'on en dise contrôlait l'Afrique du Nord il contrôlait l'immigration ou une grande partie de l'immigration de l'Afrique du Nord il s'est mis d'accord avec monsieur Berlusconi d'établir un système qui permettrait à bloquer ces vagues incessantes qui déferlent sur la côte sud de l'Europe en Espagne ou en Italie puis ils partent un peu partout dans l'Europe je pense que Kadhafi était tout à fait prêt à jouer ce jeu et à essayer de faire de la sorte que ces gens restent en Afrique du Nord et je pense que de ce côté-là il était un personnage qui voulait donner une garantie de sécurité dans la question d'immigration à l'Europe après avoir tué Kadhafi et réduit la Libye au chaos comme on sait il y a 3 ou 4 centres de décision aujourd'hui en Libye personne ne contrôle plus cette immigration les gens se disputent qu'il va être le leader suivant de la Libye donc c'est un pays qui était organisé qui était contrôlé qui était gouverné c'est un pays non gouverné non centralisé et donc voilà monsieur Renzi l'ancien premier ministre de l'Italie a admis que l'opération libyenne c'était une catastrophe et moi je suis absolument d'accord c'est une catastrophe parce qu'on nous a expliqué que le but c'était d'établir une démocratie en Libye alors voilà maintenant on a du chaos en Libye mais pas une démocratie la Syrie la Syrie la Syrie c'est compliqué je peux vous dire une chose qu'il y a eu le printemps arabe un peu partout et un peu partout le printemps arabe a créé beaucoup de remous comme vous savez en Egypte en Tunisie même dans les pays du Moyen-Orient mais je pense que ce printemps arabe a été utilisé par certaines grandes puissances occidentales stimulées financées organisées aussi armées 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 pour faire renverser un régime qui ne correspondait pas aux intérêts surtout des Etats-Unis parce que comme j'ai déjà mentionné les autocraties du Golfe Persique bien qu'ils ne sont pas démocratiques bien qu'ils mettent en prison les hommes sexuels et ainsi de suite ils ne sont pas considérés comme des objectifs potentiels d'un régime change d'un changement de régime mais dans le cas de M. Assad avec un régime qui réussissait à marier plusieurs religions plusieurs groupes ethniques les drouzes les kurdes les sunnites les chiites les chrétiens ainsi de suite pour une certaine raison il a été décidé que ce régime n'est pas démocratique il faut le renverser mais pourquoi ne vous commencez pas par ses voisins par exemple donc la seule raison c'est que M. Assad à mon avis avait des relations compliquées toujours avec Israël la raison c'est qu'il n'était considéré pas comme assez proche des Etats-Unis qu'il avait une politique à lui-même qu'il était historiquement proche de Moscou son père était un allié de Moscou et donc il a été décidé de donner un coup de main à cette résistance initiale et une résistance qui était dans les rues il y avait des manifestations des démonstations mais tout de même c'est pas une guerre civile tout de même c'est pas une guerre civile oui même s'il y avait quelques victimes et puis on a fait de la sorte et avec la participation de l'étranger surtout d'en faire une guerre civile et c'est ça la série j'ai visité la série février 2012 j'étais à Damas les obus déjà tombaient sur les alentours de Damas on entendait des explosions et tout ça mais la ville c'était une ville ouverte il n'y avait pas de hijab il n'y avait pas de burqa je n'ai pas vu une seule femme qui était vêtue de cette manière c'était plutôt une ville du sud de l'Europe je dirais avec des restaurants des terrasses ouvertes des cafés beaucoup de trafic enfin une ville où les gens se sentaient à l'aise une ville européenne d'une certaine manière bien sûr une ville arabe mais européenne à la manière de se déplacer de faire les choses de s'habiller de se conduire et donc je n'ai pas ressenti une pression de quelque sorte bon c'est un régime autoritaire mais écoutez à part la Tunisie où est-ce qu'il y a des régimes démocratiques au Moyen-Orient il n'y en a pas ils sont tous autoritaires d'une manière ou d'une autre et je ne voyais absolument pas de raison de renverser ce régime pour des raisons intérieures par exemple avec Kadhafi on a dit que nous sommes contre Kadhafi parce qu'il menaçait la population civile de Benghazi mais dans le cas d'Assad il ne menaçait personne il ne menaçait personne mais quand l'insurrection a commencé quand ces gens ont été armés poussés soutenus par les médias occidentaux financés par les Etats-Unis par l'Arabie saoudite et les autres et bien oui il a riposté qu'est-ce qu'il devait faire il devait faire quoi ? dire ah je fais ma valise je m'envoie et donc voilà c'est ça la Syrie la Syrie c'est une affaire d'ingérence internationale il n'y a pas une histoire de gazoduc non non écoutez quand on explique des grands procédés processus politiques par des petits trucs économiques et financiers mais qu'est-ce que c'est qu'un gazoduc qui traverse la Syrie dans la compétition moderne quand il y a le gaz de schiste américain quand il y a les grands gazoducs qui viennent du Turkmenistan qui traversent la mer Caspienne et partent à travers la Géorgie et l'Azerbaïdjan vers la Turquie et puis sur les marchés mondiaux quand il y a le gaz norvégien il y a le gaz des hollandais les anglais aussi ils produisent un certain nombre de gaz vous avez du gaz liquifié en Indonésie au Qatar et ainsi de suite et tout ça vient sur les marchés mondiaux un gazoduc ça peut changer la situation non absolument pas comme vous avez remarqué l'Iran est sanctionné il ne peut plus vendre les quantités de pétrole qu'il a vendu jusqu'au 5 novembre quand les américains ont introduit les sanctions est-ce que ça a influencé les prix du pétrole ? non les prix du pétrole sont restés les mêmes bien que un tiers du pétrole iranien n'est plus présent sur les marchés mondiaux donc un gazoduc c'est pas une raison de commencer une grande guerre donc c'est pas le gazoduc c'est autre chose quand on voit l'Allemagne dire que la Russie est un partenaire quand même important pour des questions énergétiques parce que 35% du gaz allemand c'est le gaz russe 35% c'est beaucoup c'est beaucoup écoutez je comprends très bien les allemands qu'ils veulent construire ce courant Nord Stream 2 le courant du nord numéro 2 parce que ça fera de l'Allemagne le centre le plus important de répartition du gaz en Europe du nord on a déjà effectué ce projet avec les turcs le South Stream le courant du sud et la Turquie d'un pays qui achetait du gaz maintenant va devenir le hub principal dans la Méditerranée de répartition du gaz mais écoutez chaque leader rationnel de son pays serait intéressé par un projet pareil surtout qu'il n'y a pas de conditions politiques on ne demande rien à la Turquie on dit on le construit on vous fournit le gaz vous nous payez vous le redistribuez vous le vendez sur les marchés internationaux mais c'est bien pour tout le monde on ne demande pas à M. Erdogan de changer sa politique extérieure ou extérieure c'est la même chose avec l'Allemagne on leur dit c'est un projet commercial on vous vend le gaz vous avez autant de gaz que vous voulez vous le revendez aux Hollandais aux Français aux Autrichiens je ne sais plus à qui et bien sûr les gens rationnels en Allemagne disent mais c'est un très grand projet mais aussi il y a d'autres gens en Allemagne qui disent mais les Américains n'en veulent pas les Américains veulent nous vendre leur gaz de schiste qui est 30-40% plus cher et il faut l'acheter parce que ce sont où nous allions et pour cette raison il faut terminer la construction du gazoduc russe écoutez alors vous choisissez qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez acheter le gaz de M. Trump pour lui faire plaisir ou bien vous voulez donner du gaz stable c'est pas un gaz qui va arriver par des navires et tout ça c'est compliqué du gaz stable qui va arriver par un gazoduc depuis la Russie qui vous fournit du gaz depuis les années 60 et n'a jamais jamais détrompé personne sur ces contrats donc c'est une question de choix pour les Allemands s'ils veulent avoir ce gaz je pense que c'est raisonnable d'avoir ce projet s'ils veulent acheter du gaz beaucoup plus cher américain et de dire et voilà nous sommes vos disciples qui vont vous suivre coûte que coûte alors c'est notre choix c'est notre choix c'est à eux de décider on va sauter au dessus de l'Atlantique on a vu des beaux avions russes arriver au Venezuela oui des bombardiers nucléaires tactiques oui stratégiques stratégiques merci surnommés par l'Occident les Black Jack on les appelle les Tu-160 ouais les Tu-160 Tu-Polev-160 voilà c'est un remake de Cuba c'est montrer que la Russie amène des avions frappes nucléaires à côté des Etats-Unis c'est quoi ? c'est c'est un signal qui est conditionné par le fait que l'OTAN est venu militairement aux frontières de la Russie il y a 4 000 en Estonie vous parlez de l'Estonie Estonie, Lituanie et Lettonie les trois les républiques baltes qui ont une longue frontière commune avec la Russie et donc il y a 4 000 soldats de l'OTAN qui sont stationnés là-bas d'ailleurs je pense qu'il y a 900 militaires allemands qui sont placés en Lituanie c'est la première fois que l'Allemagne envoie ses troupes après 1941 sur le territoire de l'ancien Union soviétique ce qui est assez controversé à mon avis bien que c'est sous les guides de l'OTAN mais tout de même c'est un retour qui pose des questions il y a les navires américains qui pénètrent de temps en temps la mer Noire en Pologne ils sont en train de créer un nouveau état-major de l'OTAN et les Pologne veulent construire une nouvelle base militaire qu'ils veulent nommer la base de Donald Trump donc l'OTAN est là il est près de nos frontières on le voit très bien on le comprend très bien l'OTAN promet à la géologie et à l'Ukraine dans un certain temps de les admettre à l'intérieur de l'Alliance je veux souligner que tous ces comptes de faits qu'on nous racontait dans les années 90 et j'ai connu tous les secrétaires générales de l'OTAN depuis Manfred Werner jusqu'à Ville et Classe et Xavier Solana puis j'ai été plus intéressé parce que c'était toujours la même chose on a raconté que l'OTAN c'est une organisation extrêmement pacifique c'est presque un jardin d'enfants où on instruit les nouveaux pays à la démocratie que oui ils ont un ancien fusil mais il est caché derrière la porte on ne s'est même plus tiré et puis en 1999 ils ont bombardé la Yugoslavie en 2011 ils ont bombardé la Libye et puis ils font déjà une vingtaine d'années la guerre en Afghanistan donc on en a déduit que l'OTAN c'est tout de même une organisation militaire et c'est pour ça qu'on a des soupçons quand l'OTAN fait des manœuvres à 100 km de Kaliningrad dans l'est de la mer Baltique avec la participation des Finlandais et des Suédois on se dit mais pourquoi ils font ça et dans ce grand jeu international sur l'échiquier international on doit faire quelque chose parce que si les figures de votre adversaire vous attaquent sur l'échiquier il faut riposter et alors voilà il y a deux bombardiers qui se sont envolés mais remarquez pas à Cuba pour le moment oui ils sont allés à Venezuela ça démontre les capacités militaires russes et ça c'est évident les Américains ont réagi assez nerveusement ils ont dit qu'ils ne voient pas de but à ce vol et ainsi de suite mais c'est à nous de définir et au Venezuela qui les a reçus s'il y a un but je pense qu'il y a aussi c'est aussi un signal pour les Américains que le scénario militaire de la solution de la crise vénézuélienne dont M. Trump a parlé n'est pas évident il n'est pas évident on n'est pas neutre sur cette question c'est aussi un petit signal pour eux et puis aussi oui c'est un certain retour de la Russie en Amérique latine mais ce n'est pas Cuba tout de même on ne veut pas provoquer une nouvelle crise de Caribe ça c'est aussi vrai on a des copains qui se baladent en Afrique en ce moment on a déployé un réseau pour s'informer de ce qui se passe en Afrique tout le monde se balade en Afrique les Américains se baladent là-bas depuis longtemps depuis longtemps là on voit beaucoup de Russes se balader en Afrique des militaires des instructeurs des choses comme ça est-ce que vous avez des choses pour nous éclairer qu'est-ce que la Russie fait en Afrique écoutez la Russie a des activités diplomatiques en Afrique officielle elle a des activités économiques et commerciales officielles et puis il y a un certain nombre de gens qui sont intéressés dans l'Afrique comme il y a des gens qui sont intéressés dans l'Afrique en Angleterre en France aux Etats-Unis comme vous l'avez dit bon écoutez on n'est plus l'Union soviétique donc nous avons des compagnies qui font le commerce avec qui ils veulent à vrai dire on a des groupes comme on dit paramilitaires par exemple si un gouvernement africain veut que ces groupes paramilitaires fournissent la sécurité à ce gouvernement ou à une partie de ce gouvernement c'est à ces gens de décider c'est pas la Russie qui est responsable pour les citoyens qui ont des contrats personnels avec un tel ou tel gouvernement africain et donc c'est ce que je peux vous dire c'est qu'en Afrique ça se passait toujours le écoutez un peu nouveau c'est que la Russie est de retour et ça peut agacer les gens mais écoutez on est tout de même une grande puissance il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'Afrique par l'Asie par partout donc il y a beaucoup de touristes dans le monde aussi il n'y a pas seulement des militaires des nouveaux touristes c'est ça ? non j'ai dit qu'il y a beaucoup de touristes il n'y a pas seulement des militaires si vous n'auriez jamais vu des russes à la côte d'Azur par exemple ou à la riviera italienne et des militaires quelque part vous m'auriez dit mais qu'est-ce qui se passe les gens ne viennent pas et il y a des militaires mais comme tout le monde voyage aujourd'hui avec des buts différents donc on va repartir sur la Russie ça on est où la corruption en Russie ? la corruption en Russie la mafia et tout ce qui va bien la mafia dans la forme italienne en tant que clan stable avec des réseaux internationaux à des gens tués avec avec un truc enfoncé dans la bouche ou quelque chose non ça on l'a pas ça on l'a pas le crime organisé je pense que oui dans les années 90 début 2000 il y avait beaucoup d'extorsions maintenant il y a beaucoup moins il n'y a presque pas les grands criminels les groupes criminels qu'on avait au sud de la Russie surtout ces gens là sont en prison donc c'est plutôt la corruption c'est plutôt la corruption des hauts fonctionnaires des hauts fonctionnaires il y a eu quelques sénateurs qui ont été arrêtés maintenant depuis que je suis au Sénat et même depuis que je suis à l'Assemblée fédérale en Russie donc ça fait 7 ans j'ai pas entendu un seul cas d'un sénateur arrêté par contre 6 gouverneurs sont en prison parce que les sénateurs n'ont pas accès aux moyens financiers les sénateurs sont les représentants des régions dans le parlement russe et donc ils n'ont pas un moyen direct de contrôler les finances tandis que les gouverneurs c'est les gens qui sont financièrement responsables et dans les 3 dernières années 6 gouverneurs le gouverneur de Sakhalin et de plusieurs grandes régions de la Russie ont été arrêtés pour corruption certains d'eux attendent le cours de justice il y a des enquêtes un de ces gouverneurs a été arrêté quand il était en train de toucher un pot de vin de 400 000 dollars donc il était pris avec l'argent donc il y a aussi une lutte contre la corruption nous avons une institution qui s'appelle le comité d'investigation ça a été créé spécialement pour traiter les cas de corruption aux échelles supérieures du pouvoir c'est financé comment par qui ? c'est financé par l'état c'est une organisation budgétaire c'est des policiers mais qui se spécialisent en des cas de corruption justement c'est pas des crimes pardon ? combien de fonctionnaires ? ah je me demande mais je peux vous dire que l'année dernière ils ont traduit 78 000 cas criminels de corruption dans les cours 78 000 oui c'est beaucoup donc ils fonctionnent parlons un petit peu des prisons je sais que nos prisons n'ont pas grand chose à vous envier à du moins à envier à vos prisons comment ça se passe les prisons en Russie c'est toujours un petit peu le goulag avec des extorsions des gens qui se font tabasser des choses comme ça écoutez à vrai dire c'est un des éléments de notre de notre vie que je ne j'ai pas vraiment étudié parce que je m'occupe un peu d'autre chose donc je m'occupe de l'information je m'occupe aussi des affaires des gens qui viennent vers moi comme sénateur avec des problèmes qu'ils ont eus dans des cours de justice avec la police qu'ils jugent qu'ils ont été traités d'une manière non convenable ou qu'il y avait des accusations qui n'avaient pas pas été bien fondées pour les traduire en justice et ainsi de suite j'ai réussi à renverser déjà quelques cas et on en parle dans les médias russes mais les prisons c'est pas vraiment mon domaine enfin je pense que dans les prisons dans le monde entier il se passe des choses qui se passent dans les prisons alors écoutez quand j'ai pris l'avion pour visiter la France aujourd'hui j'ai vu ce film fameux bien que c'est la France d'antan bien sûr mais c'est le papillon vous avez entendu parler du papillon non c'est un bagnard français qui a été accusé pour meurtre qu'il n'a pas commis et qui a été envoyé en Guyane française en Amérique latine et qui a fait 4 ou 5 tentatives d'évasion et puis il s'est échappé à la fin son nom est Henri Charrière c'est un personnage réel et voilà on montre la bagne française ou le bagne français et bon il y a des choses qui s'y passent à Paris d'après le film donc je pense que les prisons c'est un monde à part ça n'existe plus le bagne en France d'accord mais il y a des prisons tout de même donc c'est un monde à part c'est un monde qu'il faut connaître bien pour en juger moi je ne suis pas vraiment dans cette position on va parler des LGBT des gays et de tout ce mouvement comment ça se passe en Russie en Russie en Russie les relations homosexuelles ne sont pas interdites la loi de l'Union soviétique qui interdisait ces relations a été révoquée il y a un choix personnel libre du partenaire par contre on n'admet pas les mariages homosexuels ça non il y a deux raisons pour ça la première c'est la réaction de la société qui n'accepte pas ces mariages elle accepte des unions civiles si les gens vivent ensemble ils ont des biens communs c'est à eux de décider pas de problème d'héritage ou de choses comme ça voilà justement qu'on a des lois que par exemple si vous avez vécu un partenaire pendant un certain bout de temps vous pouvez hériter de ces biens voilà qu'ils soient hommes ou femmes femmes ou hommes mais pas de mariage aussi la Russie est un pays où la religion joue un grand rôle on a l'église orthodoxe qui est assez puissante elle a beaucoup d'influence deux tiers des russes se considèrent comme des chrétiens pratiquants même s'ils viennent dans l'église deux fois par année mais déjà ça leur permet de dire qu'ils sont des chrétiens orthodoxes pratiquants et bien sûr l'église enfin l'église russe est contre et donc c'est comme comme en Chypre comme en Grèce c'est un peu voilà le côté oui de l'église orthodoxe qui est beaucoup plus rigoureux sur cette question que l'église catholique par exemple puis on a des démonstrations d'hommes sexuels aussi c'est autorisé oui c'est autorisé par contre quand ils veulent faire une démonstration sur la rue centrale de Moscou parfois c'est interdit on leur dit non mais pas ici mais autre part mais ils disent non mais on veut le faire ici c'est plus visible c'est plus visible mais c'est plus dangereux parce que les actions des gens peuvent être parfois brutales je peux vous rencontrer une histoire les autorités de Géorgie à Tbilisi ont donné une autorisation d'une démonstration homosexuelle au centre de Tbilisi c'est la capitale de la Géorgie pour démontrer à l'Europe qu'ils sont européens ils sont démocratiques ils sont tolérants et ainsi de suite alors les homosexuels qui ont pris part à la démonstration ont été battus physiquement par les gens les Géorgiens pas les agents de police la police les protégeait mais il y a eu une très grande bagarre beaucoup de personnes ont été cognées par les gens qui considéraient qu'ils ne veulent pas voir une démonstration d'hommes sexuels au centre de la ville ça s'est passé aussi à Monténégro qui est un membre appliquant de l'Union Européenne donc voilà pour des raisons de sécurité et pour des raisons de réaction publique les homosexuels ont le droit de manifester en Russie mais pas évidemment sur la place rouge c'est dommage c'est beau la place rouge oui c'est beau la place rouge mais ils peuvent la visiter à titre personnel il n'y a pas de problème bon il y a beaucoup de personnes qui disent que le mouvement des gilets jaunes n'aurait jamais pu s'opérer en Russie parce que Vladimir Poutine n'aurait jamais laissé faire ça qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que les gilets jaunes deviennent une culture internationale parce que j'ai entendu parler qu'en Israël c'est les casques jaunes déjà oui dans plusieurs pays en Belgique quelque part c'est les gilets jaunes donc si ça devient une culture de protestation comme le MeToo les femmes agressées ou dites agressées par des hommes c'est devenu international un peu dans le monde entier on en parle aussi en Russie donc si ça devient une culture de protestation ça peut venir en Russie que les gens qui protestent aujourd'hui sans gilets jaunes vont protester avec des gilets jaunes je ne vois pas en quoi ça va vraiment changer la donne c'est la forme c'est pas la substance mais je ne pense pas qu'il y aura des gilets jaunes enfin copiés sur les gilets jaunes français en Russie je ne pense pas est-ce que vous trouvez que la France a l'usé d'une répression disproportionnée par rapport au mouvement des gilets jaunes j'ai vu à la télévision beaucoup de cadres de voitures inversées brûlées de vitrines brisées on dit que c'est les casseurs et que la police a le droit de riposter donc je n'étais pas à Paris pendant ces moments de protestation j'ai vu qu'il y a des casseurs il y a des gens qui évidemment ont violé la loi c'est évident dans quelle partie ils font partie du mouvement des gilets jaunes où ils sont à l'extérieur à ce moment je ne peux pas en juger mais je sais que quand les démonstrations atteignent un certain niveau de violence la police commence à riposter alors ça c'est pour la France en ce qui concerne la Russie je peux vous dire qu'il n'y a eu jamais de démonstration pareille de force en Russie pendant les démonstrations de protestation qu'on a vu en France pendant les démonstrations des gilets jaunes alors là jamais ce qu'on peut faire vraiment c'est de il y a des policiers qui qui arrêtent un manifestant ils le font entrer d'une manière un peu brutale dans un bus et puis il est emmené dans une station de police mais c'est plus ce qui se passe non non ils sont relâchés ça dépend du délit qu'ils ont commis seulement ils ont pris part à la manifestation ils sont relâchés vers le soir même s'ils ont brisé cassé quelque chose attaqué quelqu'un ça peut durer jusqu'à 15 jours c'est le maximum donc mais j'ai pas vu vraiment de bataille entre entre la palisse avec du sang versé et ainsi de suite donc écoutez mais c'est une question en Allemagne aussi quand il y a des protestations il y a des cas où les gens sont blessés ah c'est excessif ou c'est pas excessif c'est très relatif ça dépend de l'ampleur des protestations ça dépend s'il y a des protestations violentes ou non donc chaque cas je pense doit être étudié il y a une organisation pour ça c'est le conseil de l'Europe la France est partie du conseil de l'Europe voilà est-ce que vous avez un conseil à donner pour renverser un gouvernement en étant civil sans violence sans rien si on veut destituer son gouvernement un conseil oui je suis pas un conseiller pour un changement de régime je pense que tout doit passer par les procédures légales les élections et c'est le moyen de renverser un gouvernement si vous voulez faire changer participer aux élections écoutez mais voilà par exemple on nous a expliqué qu'en Ukraine c'était la révolution et c'est pour ça l'Occident l'a soutenu alors bon c'est un peu de démagogie à mon avis mais il paraît que la révolution est aussi admise par la mentalité politique occidentale en tant qu'instrument de renversement de gouvernement pourvu que c'est pas un gouvernement d'un pays occidental les révolutions de couleur oui la révolution orange comme on l'est ce qui m'a frappé par contre c'est que la France a protesté quand M. Trump a fait un tweet en disant qu'il y avait des manifestants qui créaient son nom pendant c'est ce que j'ai entendu dire qui créaient son nom pendant les manifestations qu'il voudrait un Trump en tête de la France et le Quai d'Orsay a placé une protestation contre ça il a dit aux Américains qu'ils ne doivent pas s'ingérer dans les affaires domestiques et politiques intérieures de la France et je suis absolument d'accord avec le Quai d'Orsay mais ma question pourquoi est-ce que nous avions vu tellement d'Européens sur le Maïdan ukrainien quand ces manifestants voulaient renverser le gouvernement légal en Ukraine il paraît que en Ukraine on peut s'ingérer dans les affaires intérieures du pays c'était même recommandé il y avait un grand nombre de députés allemands européens du Parlement européen John McCain des Etats-Unis le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne M. Westerbele qui sont venus en disant que oui le Maïdan a raison nous soutenons nous sommes derrière vous vous deviendrez une démocratie alors c'est interdit quelque part mais c'est admis autre part alors là j'ai une grande question c'est quoi ça les élections européennes on accuse la Russie de vouloir faire basculer on accuse la Russie de tout pas tout on a commencé de presque on a commencé par ça les journaux britanniques ont accusé la Russie d'être derrière les gilets jaunes j'ai vu un article dans le Times qui a dit que c'est les Russes le Drillon va faire une enquête non ? oui j'ai entendu parler et aussi les services spéciaux ukrainiens ont dit que oui c'est les services secrets russes qui sont derrière les gilets jaunes et ce que je veux proposer c'est qu'il y a des ukrainiens qui viennent expliquer aux gilets jaunes que ce sont les Russes qui sont derrière je veux voir la réaction des gilets jaunes parce que je ne pense pas qu'ils ont vu un seul russe pendant toutes ces manifestations et même avant donc la Russie est accusée d'ingérence à mon avis aussi elle a été accusée par exemple par la presse italienne de soutenir la ligue de monsieur Salvini oui dans tous les pays où il y a un développement qui ne convient pas aux élites traditionnelles libérales la Russie est accusée de faire partie de ce changement mais à vrai dire la Russie n'a rien à voir avec ça c'est que je pense que les élites traditionnelles européennes n'ont pas de réponse aux questions qui sont posées par les sociétés européennes et c'est ça la raison ils en font un épouvantail oui justement un scapegoat comment ça s'appelle un bouc émissaire un bouc émissaire parce que quand il y avait eu cette élection la dernière élection parlementaire en Allemagne il y avait beaucoup de rumeurs que les Russes vont essayer d'influencer l'élection et puis il y a eu une déclaration des services spéciaux allemands qui ont dit qu'il n'y avait pas d'ingérence et The Bild le grand journal allemand il a titré en première page mais où sont les Russes parce qu'on n'en a pas trouvé pendant l'élection allemande donc on indique que la Russie participait au Brexit mais c'est pas nous c'est Nigel Farage c'est les Britanniques qui ont fait le Brexit c'est M. Johnson l'ancien ministre d'affaires étrangères M. Farage le leader du parti de l'indépendance de la Grande-Bretagne c'est une tradition anti-européenne dans le parti conservateur depuis Maastricht depuis Maastricht c'est pas les Russes c'est les Britanniques mais comme cette élite libérale internationale qui gouverne l'Europe elle doit expliquer aux populations pourquoi ça marche mal et donc ils ont trouvé c'est les Russes les Américains perdent la compétition internationale c'est les Chinois quelque chose va mal en politique en Russie pardon en Europe c'est les Russes ça n'a rien à voir il n'y a aucune preuve il n'y a rien du tout qu'est-ce qui va mal en Russie en ce moment qu'est-ce qui va mal en Russie écoutez je pense qu'on voudrait une croissance économique beaucoup plus importante je pense que enfin on est mieux aujourd'hui qu'il y a 3-4 années quand c'était une croissance zéro ou même négative dans les années de la crise financière aujourd'hui c'est 1,5% 1,7% c'est pas assez je ne pense pas que l'économie démontre une croissance acceptable et aussi cette croissance est deux fois inférieure à la croissance mondiale donc je pense que là ça ne va pas très bien aussi une des raisons c'est les sanctions internationales bien sûr les sanctions américaines les sanctions de l'Union Européenne ils jouent un certain rôle je pense que il y a eu un problème de crédibilité du pouvoir à cause de la réforme pensionnaire la retraite on a fait bouger la retraite de 5 ans pour les femmes et de 5 ans pour les hommes donc c'est 55 à 60 l'espérance de vie en Russie c'est combien ? l'espérance de vie vous avez fait bouger la retraite à quel âge à quel âge ? pardon ? vous avez fait changer l'âge de la retraite du départ ? c'était 60 ans pour les hommes maintenant c'est 65 mais ça va venir c'est un système progressif je veux dire donc ça va être le processus va être terminé en 2032 seulement donc vous comprenez c'est fait par étape et pour les femmes c'était 55 ça va être 60 mais comme partout dans le monde ça a généré beaucoup de de protestations et les gens les gens sont pas contents c'est vrai mais aussi vous savez j'ai lu il y a une dizaine d'années un livre d'un sociologue américain qui s'appelait The Grey Dawn L'Aube Grise elle parle ce bouquin enfin cette étude plutôt elle parle de cette de ce destin des pays avancés que d'avoir de plus en plus de pensionnaires de retraités et de moins en moins de travailleurs de gens qui vont travailler et alimenter ces retraités donner leur la possibilité d'avoir une vie décente et donc voilà on est venu aujourd'hui en Russie aussi voilà à cette limite quand on peut faire face à cette Aube Grise ce qui veut dire des gens âgés qui vont devenir la majorité de la population donc c'est une réponse à ce défi international et donc je savais qu'il y aurait des gens malheureux à cause de ça je savais que le gouvernement va perdre de sa popularité c'était absolument évident mais c'est une réforme qui est faite un peu partout différemment mais partout parce qu'il n'y a pas moyen de soutenir une population énorme de retraités par une population réduite de gens qui vont chaque jour au travail donc je pense que c'était inélectable d'une certaine manière quoi d'autre ? qu'est-ce qui va mal ? la qualité des routes russes est toujours inférieure mais aussi il faut prendre le climat en compte parce que quand vous avez par exemple moins 25 l'hiver et plus 30 l'été c'est pas comme en Egypte où vous avez fait une route elle fonctionne pour 50 années elle est plus ou moins intacte parce que chaque fissure il y a de l'eau avec du gel qui entre mais il y a aussi beaucoup d'inefficacité dans ce domaine c'est un problème national parce qu'on a un pays énorme l'espérance de vie tout va bien l'espérance de vie ça monte le degré de sida en Russie le degré de sida oui c'est un grand problème la drogue de synthèse pas tellement le sida plutôt le sida plutôt on a des fondations qui s'en occupent mais je pense qu'il faut faire plus il y a de la enfin de la propagande des mesures qu'il faut prendre ces trucs tout ça puis aussi on parle beaucoup aujourd'hui de la nécessité de ne pas faire des gens qui sont touchés par la sida des marginaux dans la société il y a des programmes à la télévision on en parle le sida on ne meurt pas de la sida elle-même on meurt des conséquences donc personne peut être saine être porteur de la sida mais mourir à 90 ans d'une autre maladie bon donc parce que bien sûr il y a une certaine réticence dans la population surtout la population des petites villes rurales le sida mais c'est un problème voilà je ne peux pas le nier mais enfin on a essayé de s'en occuper la Chine est-ce que ce n'est pas un partenaire qui est dangereux pour la Russie la Chine est grande c'est un million trois cents mille cinq cents un milliard un milliard trois cent cinquante mille habitants et ça crée bien sûr une certaine pression psychologique mais la Chine c'est aussi un pays qui ayant été un empire pendant longtemps la Chine a une notion très claire des rapports de force donc si la Russie reste la première puissance nucléaire comme elle est maintenant avec les Etats-Unis avec une armée forte et un gouvernement central considéré efficace et capable de défendre son territoire je ne vois aucunement de de menaces chinoises qui qui pourraient entre la Russie et la Chine bien que nous avons quatre mille et demi de kilomètres de frontières autrement autrement écoutez mais tout le monde doit compter avec la Chine tout le monde nous sommes partenaires privilégiés avec la Chine je veux dire partenaires ou amis partenaires et amis en même temps ça progresse avec la France vous êtes partenaire ou amis avec la France je pense qu'on est amis historiques partenaires partiels sympathisants internels bel effet de manche on pourrait vous garder pendant des heures et des heures je vais juste essayer de passer quelques questions à l'internet parce que votre emploi du temps est compliqué aujourd'hui question à l'internet le projet de centrale nucléaire russe sur l'eau vous avez des choses à dire à vrai dire non j'ai pas suivi cette histoire est-ce que la Russie voit le dérèglement climatique comme une opportunité ou comme une menace non c'est tout de même on fait partie de l'accord de Paris c'est monsieur Trump qui l'a quitté mais pas nous donc on fait partie des efforts internationaux dans ce domaine c'est plutôt une menace l'ouverture de la route du nord oui écoutez mais l'ouverture de la route du nord c'est d'être accompagné par des par des changements de climat qui vont faire des déluges dans des grandes parties de la Russie ou des des explosions d'hydrates de carbone voilà et des zones qui sont aujourd'hui agricoles vont devenir des déserts on n'en veut pas donc je pense je pense que oui la Russie peut profiter un peu de ce de ce ces changements climatiques parce qu'on devient un pays un peu plus tiède qu'on était auparavant mais on ne sait pas les conséquences on ne sait pas les conséquences si le Gulf Stream cesse d'arriver en Europe ça aura aussi des conséquences pour la Russie pour l'agriculture pour tout parce que notre tout notre nord dépend du Gulf Stream qui va jusqu'en Norvège et donc toutes les les pluies voilà tout ça tout ce qui vient du nord parce que les vents atlantiques ils dominent en Russie et donc si l'Atlantique devient gelée ça sera un autre climat en Russie aussi ça peut devenir assez dangereux donc non non on fait partie des accords climatiques et d'ailleurs personne ne nous a soupçonné de mener un double jeu là-dedans autre question à internet est-ce que les journaux russes sont aussi détenus par les milliardaires par des milliardaires comme en France est-ce qu'il y a une concentration des médias aux mains de quelques-uns non parce que c'est tout dans la main de l'Etat c'est ça non non plus il y a des journaux qui sont je me fais l'avocat du diable oui propriétaire oui je comprends non non c'était surtout la télévision qui intéressait les oligarches russes le grand argent les grandes finances russes ils contrôlaient la première chaîne la quatrième chaîne nationale et puis beaucoup de grandes chaînes de télévision et parce qu'ils voulaient utiliser ces chaînes pas tellement dans les buts commerciaux mais surtout dans les buts politiques en tant que marteau politique pendant les élections et ainsi de suite mais cette tendance a déjà passé et aujourd'hui les grandes chaînes ou bien elles appartiennent à l'Etat surtout c'est la première la deuxième appartient à l'Etat la quatrième elle appartient à Gazprom c'est une compagnie d'Etat bien qu'une compagnie avec des actionnaires donc c'est mélangé mais tout de même c'est une compagnie d'Etat la troisième chaîne où je travaille j'ai mon programme elle appartient à la ville de Moscou et donc non il y a certaines chaînes qui sont privées oui enfin une dizaine une dizaine mais elles sont des chaînes surtout commerciales elles montent des films des trucs l'humour les céréales comment vous appelez ça comment ça s'appelle les compagnie non pas tellement non non quand vous avez une série de documentaires non de films qui dure 140 séries oui des séries télénouvelles oui oui c'est purement commercial d'ailleurs un sénateur qui a un show télé c'est normal non d'après ce que disent certains de mes collègues en Europe oui d'après les lois russes parce que les lois russes n'interdisent pas à un député ou à un sénateur de suivre des métiers de professer des métiers artistiques ce qui veut dire être directeur de cinéma acteur professeur animateur à la télévision ou auteur d'un programme ce qui m'interdit je ne peux pas être directeur général d'une chaîne parce que là c'est déjà un autre travail c'est un travail qui entre en conflit avec mes positions mais autrement je ne suis pas le seul il y a un député qui a un programme un talk show à la première chaîne il y a un autre qui a fait ça pendant 5 ans donc en Russie c'est considéré comme normal bien que je sais que dans certains pays ça soulève des questions ça produit des questions mais non je pense qu'en Russie ça passe très bien combien ça gagne un sénateur russe ? un sénateur russe ça gagne à peu près dans les je veux vous dire dans les 5000 euros net ? non 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 c'est une somme qui est touchée par les impôts donc ça revient c'est beaucoup moins parce que 13% c'est payé pour les impôts 13% ça va oui je ne dis pas que c'est beaucoup mais tout de même c'est pas net alors autre question internet que compte faire la Russie mesure de rétorsion sanction vis-à-vis de l'affaire Khashoggi l'affaire Khashoggi c'est quoi ? c'est le journaliste qui s'est fait mettre en morceau balancer ah Khashoggi écoutez je ne pense pas que la Russie va dévancer les pays occidentaux en prenant des mesures dans ce domaine si les pays occidentaux commencent à par exemple refuser de vendre des armes comme le Canada on ne va pas d'armes pour le moment à l'armée saoudite donc c'est une question qui ne se pose pas bon alors autre question internet que compte faire la Russie non mais ça c'est bon l'OTAN et ses mouvements militaires en Norvège maintenant que l'article est navigable point d'interrogation l'appropriation de cette route par la Russie est-elle donc considérée comme un danger par l'OTAN oui je sais que l'OTAN est intéressé par la dimension de la mer de Barents et de ce trafic du nord je sais qu'il y a un programme spécial qui a été établi par l'OTAN de renforcer sa présence en Norvège et dans les eaux des mers du nord oui ça fait partie de cette confrontation que nous avons avec l'OTAN comme j'ai dit l'OTAN approche près de nos frontières on n'aime pas ça je ne pense pas que ça va mener à une confrontation militaire mais bien sûr que nous prenons des mesures contre ça ça veut dire que nous serons aussi plus actifs dans le domaine militaire dans les mers du nord mais je ne pense pas que l'OTAN va stopper le trafic de nos brise-glaces ou de nos vaisseaux commerciaux ça ne va pas aller jusque là surtout qu'il y a un accord sur l'Arctique qui a été je pense a été signé il y a une vingtaine d'années où font partie les Etats-Unis le Canada le Norvège la Russie le Danemark et c'est tout qui gère justement ces questions de contrôle sur l'Arctique et je dois vous dire que c'est une des dimensions où on est assez proche par exemple avec les Canadiens on a un dialogue avec les Américains sur ça donc ça ne marche pas tellement mal sur l'Arctique pour le moment bien sûr il y aura toujours des gens qui vont dire non il faut confronter les Russes aussi dans l'Arctique pour le moment ce n'est pas arrivé il y a une tendance vers ça mais je pense que tout le monde aura intérêt à conserver cet accord parce qu'au moins il y a une zone on ne se confronte pas directement il faudrait que cet accord ne soit pas démonté par ceux qui voudraient commencer une nouvelle guerre froide partout pas seulement en Europe mais aussi dans le Nord question internet Vanimire Poutine a déclaré samedi que le Kremlin devrait jouer un rôle de premier plan dans l'arabe russe plutôt que de le censurer un avis ? écoutez vous êtes un rap ? non mais je suis contre la censure en principe parce que ayant mon programme depuis 20 ans à la télévision russe je suis évidemment contre la censure donc si monsieur Poutine considère qu'on doit soutenir le vrai russe c'est une position que je ne vais pas contester mais je ne pense pas que c'est une question d'importance nationale alors question internet qui n'est pas bête du tout n'est-ce pas incohérent de remettre en cause le système libéral en début d'interview et de répondre qu'il manque de croissance quand on demande ce qui ne va pas en Russie ? mais le système néolibéral c'est pas seulement un système économique et puis regardez par exemple la Chine c'est une économie libérale mais avec un régime politique communiste donc il y a le libéralisme économique comme tel je ne l'ai pas attaqué j'ai parlé du système néolibéral qui préconise le contrôle de la grande finance sur la politique nationale et qui est à la base de l'idéologie du globalisme et là je pense qu'il y a de grands dangers mais les éléments d'une économie libérale nous les avons dans notre économie par exemple quel est le prélèvement d'impôts en France sur les gens fortunés ça doit être 35% 45% quelque part ça a baissé avec Macron oui d'accord mais pas jusqu'à 13% comme chez nous donc on est beaucoup plus libéral du côté d'impôts que la France ou que quand nous disons que nous avons 13% d'impôts sur les salaires les allemands disent ça c'est un rêve c'est très libéral donc on n'est absolument pas contre d'utiliser les éléments du libéralisme dans le modèle économique mais le problème c'est que vous ne pouvez pas créer des économies en tant que bulle financière qui explose à un certain moment et puis tout le monde est impliqué donc c'est ça que j'avais en vue vous parlez de bulle financière qui éclate on voit souvent des nouvelles passées comme quoi la Russie renforce son stock d'or physique oui depuis un certain nombre d'années d'ailleurs c'est une assurance pour la prochaine crise financière c'est une façon de se dédolariser oui on se méfie du dollar on se méfie du dollar pour des raisons évidentes parce que les américains ne se gênent plus je veux dire que les sanctions qu'ils utilisent aujourd'hui et ces sanctions sont utilisées pas seulement contre la Russie mais c'est contre l'Iran déjà contre la Chine ils menacent l'Inde de sanctions ils menacent la Turquie de sanctions d'ailleurs la Turquie aussi achète de l'or parce que le dollar est devenu une menace si vous êtes trop étroitement lié au système financier américain vous pouvez en souffrir à un certain moment ils vont vous dire hop c'est terminé et là si vous avez une dépendance excessive du dollar ça peut vous faire des problèmes donc un nombre de pays qui voient que l'Amérique en essayant de conserver son hégémonie commence à utiliser des leviers financiers des sanctions financières pour vous faire changer de politique ces pays là commencent à se dédollariser ils commencent à étudier les moyens de moins dépendre du dollar et du système financier américain la crypto-monnaie ça vous parle ? on en parle beaucoup en Russie il y a des gens qui investissent c'est à la mode deux dernières questions quel politicien français a sa préférence ? vous avez une préférence dans un de nos politiques ? en France ? de Gaulle évidemment oui parce que c'était quelqu'un qui est allé dire merde aux américains ? non non pour moi de Gaulle c'est quelqu'un qui a conservé une idée de la France quand la France était détruite je me rappelais toujours ces paroles quand il a dit qu'il a prononcé quand Churchill a déclaré que la Grande-Bretagne entre dans la phase active de la guerre contre Hitler de Gaulle était le seul français présent pendant cette cérémonie et il a dit monsieur le premier ministre je voulais que vous sachiez que la France sera toujours avec vous même si juste était son seul porte-drapeau pas mal pas mal donc on arrive à la fin trois livres à conseiller à nos auditeurs à notre communauté ah là c'est une question compliquée ça parce qu'il faut choisir ah oui et vous voulez dire livre contemporain ou vous avez le choix j'ai le choix on peut passer de Sun Tzu à Klaus Witz jusqu'à écoutez je vais vous nommer les livres qui ont produit une certaine impression sur moi que j'ai lu enfin dans ces dernières années un de ces livres c'est un livre qui je pense est très contesté en France c'est Soumission de Michel Houellebecq je pense que c'est un livre très intelligent j'ai aussi lu un livre sur la conférence de Munich qui c'est la conférence de 1938 quand les grandes démocraties européennes sont mis d'accord avec monsieur Hitler et Mussolini pour diviser la Tchécoslovaquie c'est un livre qui s'appelle Munich écrit par Richard Harris c'est un Richard Harris un écrivain britannique assez connu c'est le deuxième livre et le troisième livre je vais vous écouter voilà je vais vous parler d'un livre qui a été écrit par ma femme qui n'a pas encore paru en France mais que j'espère va paraître en France en 2019 c'est un livre sur les aventures d'une jeune étudiante russe dans les années 90 c'est l'année d'un capitalisme criminel sans brides et sans limites c'est un thriller un roman noir un peu dans la tradition française policière mais avec une fin assez heureuse et pour le moment elle s'appelle la déesse de la victoire parce que le personnage principal du livre elle s'appelle Nika et la Nika de Samotraki si vous avez Nika avec les ailes là que vous avez au Louvre c'est la déesse de la victoire c'est le symbole de la victoire et donc c'est le nom russe du livre la déesse de la victoire peut-être il va être changé dans l'édition française et voilà c'est un livre que j'ai beaucoup aimé c'est le livre de ma femme c'était Robert Harris sorti en 2017 voilà Robert Harris d'accord et donc dernière question c'est pas une question c'est laisser un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable écoutez mais vous deviez me prévenir que vous avez posé des questions qui nécessitent beaucoup mais voyez ces questions là elles nécessitent beaucoup de réflexion parce que il y a une certaine responsabilité alors cinq bouteilles à la mer une bouteille à la mer une bouteille à la mer conseil pour les jeunes générations aux générations futures essayez de limiter votre bêtise pour conserver la terre Alexei Pouchkov merci on vous remercie de vous être exprimé en français d'un français très ciselé et on vous souhaite une excellente journée merci merci à vous au revoir merci